Musique On est ici, il y a 300 millions de tonnes de plastique dans le sort. C'est le compliqué de l'écriture d'ici 2040, c'est un des policiers. Les activités humaines terrestres jouent un rôle majeur dans l'origine de la pollution plastique. Quotidénuellement, nous utilisons des plastiques qui deviendront des déchets susceptibles de contribuer à la pollution. Mais, les activités comme la pêche, le transport maritime ou l'exploitation pétrolière contribuent aussi à la pollution plastique à hauteur de 20%. 80% des déchets proviennent donc de l'intérieur des terres et sont acheminés en grande partie par les cours d'eau et les vents. Une fois déversés dans l'océan, les plastiques se retrouvent emportés par les courants marins et concentrés dans d'énormes boucles appelés des girs océaniques. Une étude de 2018 révèle que le gire du Pacifique Nord est le plus important et qu'il mesurerait six fois la France. 99,9% des déchets retrouvés dans ce gire sont des plastiques, invisibles à l'œil nu. Abandonnés dans l'environnement, les plastiques se dégradent en se fragmentant en particules de plus en plus petites. Si les plastiques de plus de 5 cm, dits macro-plastiques, représentent la partie visible de la pollution, ce sont les plastiques compris entre 0,5 et 5 mm, dits micro-plastiques, qui sont les plus nombreux, 97% du total. Les déchets plastiques constituent un double danger pour la faune. Des espèces comme les phoques ou les tortues se retrouvent enchevêtrées dans des sacs plastiques ou des filets de pêche. Elles meurent asphyxiées. Ces déchets peuvent aussi être confondus avec des aliments que les animaux ingèrent mais ne digèrent pas. Ainsi, les micro-plastiques sont présents tout au long de la chaîne alimentaire jusqu'à notre assiette. Au final, dans notre alimentation quotidienne, on consommerait de manière indirecte une carte de crédit par semaine. Depuis une dizaine d'années, la plus écochante et les déchets plastiques, les initiatives concrètes de cela ne sont pas parvées. En voici quelques jours. En 2018, l'ONG Océan Cleanup avait lancé Wilson, un robot nettoyeur des mers au large de San Francisco. Cette première initiative avait été stoppée au bout de 4 mois suite à une rupture du dispositif. Le plastique Odyssée est un navire prototype français, lancé également en 2018 par une équipe de jeunes ingénieurs et des bénévoles. Après avoir collecté les déchets plastiques, le navire équipé d'un pyrolyseur transforme les déchets en carburant pour les bateaux. The SeaCleaners lance le Manta, un navire qui sera effectif en 2022. Ce navire de haute mer pourra récolter, trier et stocker en grande quantité de macro-déchets jusqu'à 600 m3. Le Cibine a été créé en 2012 par deux Australiens. C'est une poubelle flottante installée dans les bassins des ports, comme à la Grande Motte, Marseille et bientôt à Paris. Il peut collecter jusqu'à une demi-tagne de débris par an. Enfin, il existe partout dans le monde des initiatives citoyennes pour ramasser les déchets dans la nature et sur le littoral. Les niveaux individuels existent des solutions pour utiliser moins de plastique, notamment en limitant l'utilisation du plastique à un siège unique. On peut donc replacer des bouteilles plastiques par une gourde, des sacs en plastique par des cabins en tissu, des gobelets par des modes réutilisables, achetés en vrac, utiliser du savon ou de chaupon insolite, éviter les liaisons ou les pains emportés. Pour endiguer le phénomène, les ESPER estiment que des solutions existent et que les États et les citoyens, à titre individuel, peuvent agir. Les leviers d'action passent par une réduction de la production, l'utilisation de produits de substitution comme le bioplastique, un effort sur le recyclage, favoriser le réemploi et le soutien aux filières de récupération dans les pays en voie de développement. Globalement, ça se permettrait de réduire la pollution plastique de 80% d'ici 2040. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –